Bonjour à tous, c'est AD, on est parti pour une nouvelle présentation de stuff sur la classe de l'Ekaflip. On est sur Dofus Touch, donc stuff bi-éléments. On est sur un terreau, c'est le dernier des stuff bi-éléments. Ensuite, il faudra que je m'attèle au stuff Dopu. J'ai deux stuff Dopu à vous présenter sur cette classe. Et puis après, j'ai également un stuff tri-éléments. Les trois autres stuff dont je vous ai parlé, les deux Dopu et le tri-éléments, ne sont pas encore prêts. Mais très prochainement, ils vont apparaître sur la chaîne. Allez, on va commencer directement avec une petite exaltation. Et puis, on va commencer avec une griffe de Saint-Gal en 3 PA qui fait ces dégâts-là. Ensuite, on a la griffe joueuse qui fait des bons dégâts également. On peut taper avec un petit coup de réflexe. On a le piloufas qui est juste ici. On n'est pas forcément sur un mode coup critique, mais en gros, on a du 33, 38. On a quoi d'autre ? On est à 33%, 38%. Donc, on a une chance sur 3 de crit. En dague, vous pouvez voir, encore encore, on a l'éventail de Chian. Donc, avec la première ligne qui tape neutre, ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Parce que les adversaires n'ont pas forcément des grosses résistances en neutre. Les dégâts sont comme ceci. Et puis ensuite, on peut claquer un petit récope quand même. On peut claquer un petit récope. Et puis après, on peut reculer la Félention qui tape comme ceci. Ensuite, on a le craps. On a la langue rappeuse. Et pour finir, on a le top cage. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas s'il a pris le récope sur la tête, l'adversaire. Voilà, il va se prendre un 1220. Donc là, le récope, franchement, il fait des très, très bons dégâts. Voilà un petit peu pour la présentation des dégâts. En termes de point de vue, on est à 4612. En termes de résist, on est en 20, 32, 35, 32, 30. On est en 11 PA, 6 PM. J'avais 12 PA, mais c'est que j'avais le PA de l'exaltation. On va partir juste ici. On est en 11 PA, 6 PM, 5 de portée, 1 d'invocation, 3866 en initiative. Ensuite, du coup, en termes de répartition des stades, j'ai mis 300 en force, 300 en chance, 395 en vita. Ce qui fait qu'on monte à 755 force, 759 en chance. Ensuite, en termes de coût critique, on est à 18%. En termes de puissance, on est à 250. On n'a que 70 de dommages neutres. Mais je pense que c'est quand même mieux de laisser la première ligne de dégâts sur la dague de Xi'an en neutre. Parce que les adversaires, encore une fois, ils auront moins de résistance neutre que Terre. On est à 149 de dos Terre et 150 de dos haut. Les résistances, je vous en ai parlé. On passe dans le stuff directement. Donc la barre des Dofus. On est sur un Dofus ocre, un Dofus vulbis, un Dofus déglace, un Dofus pourpre, un Dolmanax et un Dofus émeraude. On est sur une amulette Noctu en 4% Terre. Ensuite, j'ai Bac Glourson PM, Alliance Glourson PA. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez vous arrêter sur chaque item. On a une ceinture Noctu en 4% Terre. On a une botte Noctu en 3% Terre. Le marcassin de combat, bien sûr. La Capuro en 2% Terre. Celle-ci, franchement, elle est très très belle. Ensuite, j'ai un bouclier éventail. J'ai un éventail de Xi'an en 2% Terre avec les 15 dos de partout. Ça, c'est vraiment pas mal. Et un Dorado en coiffe en 3% Terre. Donc ce Dorado, il est vraiment pas mal parce qu'il met un PO. Il met de l'initiative, des Dos Terre. Dos Terre, Dos Haut, malheureusement. Il manque des Dos Neutres dessus, mais c'est pas très très grave. Et du coup, ça fait qu'on est comme ça sur le stuff. Bien sûr, j'ai mon arme légendaire en 80 puissance, 8 de Dos Feu. Voilà, j'ai une arme légendaire entre guillemets universelle pour chacun de mes modes. J'ai pas plusieurs armes légendaires. Là, c'est vrai qu'il faudrait une arme légendaire puissance Dos Haut ou puissance Dos Terre. Mais bon, voilà, c'est un budget. J'ai déjà beaucoup de stuff qui coûte pas mal de sous de Kama. Donc voilà, je suis parti sur ça. Écoutez, ce que je fais, c'est qu'on va partir directement dans un combat de Coliseum. Si la présentation de stuff vous a plu jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à le faire savoir en likant. Et si vous avez un petit peu des variantes à proposer, n'hésitez pas en commentaire. Allez, c'est parti. On est contre un Zobal. 3800 initiatives. On espère avoir l'initiative, donc on va pas se mettre trop trop loin. Écoutez, on a l'initiative. C'est parfait. On va essayer de commencer directement. On va se mettre là. Est-ce qu'on peut choper une petite ligne de vue pour commencer à mettre un top cage ? Euh, un récope, pardon. On va voir. Ouais, je peux mettre un récope. Donc, je pense que je vais faire exaltation, récope. Je vais faire exaltation, récope. Et puis, je vais faire... Euh... Là, ça tape du 300. Ça, ça tape du 300. Et ça, ça tape... Allez, on va faire la langue... On va faire la langue rappeuse. En plus, comme ça, ça va lui retirer des PO. Et nous, ça va nous rajouter un petit PO. Et puis, on va passer le tour. Il s'est pris un récope de tour sur la tête. Allez, l'adversaire part sur une exaltation. Donc, on est sur un petit Zobal en 11P à 6P. Il a 35% de résistance terre et 32 neutres. Je pense qu'il est R. Ou alors, il est full terre. On va voir ça tout de suite. Masque du pleutre. Apathy. OK, donc, il a l'air d'être terre. Il lui reste 4 PA. Il va faire une diffraction. Intéressant. Allez, on va continuer avec directement un récope. Ensuite, on va regarder. Peut-être qu'on va faire une félation comme ceci. Est-ce que je top K ? Top K, je ne sais pas si ça vole de la vie. Si je ne fais pas de dégâts à l'adversaire. Oui, non, ça ne vole pas de vie. Si je ne tape que sur du bouclier, ça ne vole pas de vie. C'est bien ce qui me semblait. Là, il a repris un récope. OK, donc à la fin de ce tour, il va se prendre les deux récope. Donc, il a intérêt de plastron. Sinon, il va ramasser. OK, il part sur une apathie. Il avance. Il va plastron, effectivement. Et martelo. Intéressant. En termes de dégâts, du coup, il se prend deux récope. Donc, ça va le sortir forcément du bouclier. Il s'est pris. En gros, il s'est pris du moins 1120. Il ne s'est pas pris d'énormes dégâts, honnêtement. Pas énorme, pas énorme. OK, donc on va réfléchir. Est-ce qu'on n'irait pas lui mettre des coups de Xi'an ? Vu que, tout simplement, je pense qu'il va se prendre des bons dégâts si on fait ça. On va remettre un récope. Et puis, je pense qu'on va aller faire une petite roulette. Et puis, deux éventails de Xi'an. Un premier. Un deuxième. Est-ce qu'on peut s'écarter avec un bon du félin ? Je ne sais pas si ça vaut le coup. Alors, est-ce que je reste au corps à corps ? Si je reste au corps à corps, je ne sais pas ce que ça change. Allez, je vais rester au corps à corps. On lui a fait du 270. 384 au premier coup et 270 au second. Bon, ce n'est pas énorme, franchement, pour du 3 PA. C'est même un petit peu ridicule, je pense. OK, donc là, on a ramassé. Il s'est pris un récope directement, sachant qu'il avait mis des points de bouclier avec le carnavalo. Donc, ça, c'est bien joué de sa part. Je pense qu'en fait, il ne faut pas qu'on aille au corps à corps, parce que sinon, on ramasse beaucoup trop de dégâts. Voilà, on va se mettre juste ici. On va faire une perception. On va faire directement une félinction. Et je pense qu'on va faire deux récopes. Voilà, nickel. Je vais aller me mettre là-bas. Comme ça, on s'est un petit peu régen. On a 2500 PV. Lui, il est à 2700. Il repasse au corps à corps. Il fait une petite furia. Franchement, il fait des gros dégâts. Une deuxième furia. Un martello et un deuxième martello. OK, intéressant. Donc, il lui reste 3100 PV. Franchement, ça va être compliqué. On va regarder. On va faire un bon du félin. Bon du félin. Je vais en faire trois. Ça m'étonnerait que j'arrive à m'enfuir. Je ne gagne que 5 de fuite à chaque fois. Malheureusement, je n'arriverai pas à m'enfuir. Donc, je pense qu'on va devoir faire un petit contre-coup. Comme ceci. On va faire ça. On va se mettre... Bon. Hop. On va faire ça. On va aller se mettre là. Et puis, on va s'en aller. Tout là-bas. On a encore 1200 PV. Mais à mon avis, malheureusement, il va pouvoir nous tuer assez facilement. Bon. Le premier combat sera un échec contre ce petit Zobal. D'ailleurs, au passage, très bon dégât de la part de l'adversaire. Allez. Je vous trouve un deuxième combat. Et puis, je vous reprends dans un instant. Allez. C'est parti. Autre combat. On est contre un Yop. J'imagine qu'il va... Ok. Il n'a pas l'initiative. Ça nous arrange. Franchement. Ça nous arrange. On va commencer directement avec une exaltation. Pour faire le petit récope. On va se mettre juste ici. Voilà. Nickel. On va faire un pilou face. Je pense. On va faire un pilou face. Et puis, on va aller se mettre. Assez loin. On va aller se mettre là-bas. Voilà. Nickel. Donc, l'adversaire est en 11 PA. 6 PM. 35% de réter. Et 35% haut. 5000 points de vie. Franchement, en Yop, c'est une classe qui est très, très compliquée. Dans la méta actuelle. Là, regardez. Il peut partir là. Là, s'il veut m'agresser directement, il peut sûrement faire un bon concentration, je pense. Ok. Il va se mettre juste ici. Est-ce qu'il va souffle, souffle, concentration, duel, j'imagine ? Voilà. Il part sur un souffle. Comme ça, il me décale. Je suis dans l'état soufflé. Ensuite, il part sur quoi ? Il part sur une pression et une intimidation. Ok. Intéressant. Très intéressant. Donc, moi, je suis... Ok. Écoutez, je vais... Je vais rebalancer. Je pense que je vais balancer une perception directement. Un récope. Ok. Il me reste quelques PM et quelques PA. Je pense qu'on va top cage. Et puis, je vais bonder du félin. Je vais aller me mettre là-bas. Lui, il est en 6 PM. Je vais rebondir du félin encore à nouveau pour me mettre encore plus loin. Donc là, il a deux top cage sur la tête. Un tour et un deux tours. Ça, c'est parfait. Il a encore 4500 PV. Nous, 4174, on va dire. Sachant que le récope a le top cage... La perception a crié, pardon. Donc, ça m'a mis des points de bouclier. Lui, il part sur une puissance. C'est bizarre. Il n'a pas l'air d'avoir chargé tout à l'heure la colère. Ok. Donc, il fait puissance. Deux épées de Yop. Il se prend un premier récope à moins 792. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, il va avoir le bon au prochain tour. Alors, attendez. Je réfléchis à ce que je peux faire. Dans tous les cas, il n'a pas de colères qui sont chargées. Donc, ça ne me dérange pas trop. Je pense qu'on va pouvoir lui faire une petite félin. Comme ceci. Qui n'a pas crit. Donc, pour le coup, je peux lui en faire une deuxième. Et puis, je peux lui faire un petit top cage. On va s'en aller tout là-bas. Il a encore un récope sur la tête. Franchement, je pense qu'on est super bien. On est quasiment full life. Lui, il est midlife avec le récope qui va tomber à la fin du tour. Là, il part sur un bond et un duel. Alors, c'est bien joué d'avoir fait le duel à ce moment-là. Parce que le récope va tomber sur son bouclier. Moi, je peux malheureusement. Je ne pourrai jamais m'enfuir. Mais de toute façon, au prochain tour, il apprécie ou pas ? Non, il n'a pas apprécié. Je ne pense pas qu'il fasse du 3400 quand même. Ça m'étonnerait qu'il fasse du 3400. Écoutez, ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double top cage à mon avis. Attendez, je regarde. Je pense que je vais faire griffe de cingale. Un premier top cage. Un deuxième. Et puis, je vais mettre le chaton juste ici. Fin du tour. Avec le chaton, je me soigne. Je le tape dans quel élément. Je vais le taper haut. Et avec le chaton, je vais me mettre juste ici. Non, je vais mettre un peu plus loin. Voilà, nickel. Donc là, on est à 3900 PV. Lui, il est à 2400. Il part sur une vitalité. Logiquement, il va quasiment être obligé de préciser ce tour là. Sinon, ça va être compliqué. Enfin, compliqué pour lui, je pense. Ok, il part sur une pression. Du coup, il part en vol de vie. C'est bien joué. Ensuite, il va précis. Il va faire encore une pression. Une concentration. Et une colère qui passe à 1900. Donc là, au prochain tour, il va être en précis bas. Donc, il va partir. Il avait 11 PA. Je ne me souviens plus. Il n'aura plus que 7 PA, ça veut dire. Ok. Alors, sachant que je ne suis pas taclé. Je ne suis pas du tout taclé. Je pense que je vais... Je pense que je vais percept. Je vais percept. Je vais faire une félation. Et puis, je vais lui faire un top cage. Deux top cages. Tac. Je vais m'en aller juste là-bas. Comme ça, je vais faire une fin de tour. Avec le chaton, je vais me mettre là. Je vais soigner. Puis, je vais rester avec le chaton. Je vais rester... Je vais rester par ici. Ok. Donc là, il a 1800 PV. Nous, 2700. Sachant qu'à la fin de ce tour, il perd la vitalité, logiquement. Donc, c'est comme s'il avait 800 PV. Et là, il n'a que 7 PA. Donc, je pense qu'on va réussir à gagner ce combat. Concentration. Il va faire quoi ? Deux concentrations, une pression. Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Il n'a pas le duel. Ah non, il a la colère de Yop, effectivement. Ok. Écoutez, prochain tour, il perd la vita. Donc, il a forcément perdu. Il a forcément perdu. On va faire ça. On va se mettre là. Logiquement, on peut faire ça. Ça. Et on peut encore se régénérer avec ça. Tac. On va se mettre là-bas. Et je pense qu'il a perdu dans tous les cas. Dans tous les cas, on va quand même assurer le truc. Mais je pense qu'il perd sa vita. Et du coup, c'est la victoire. Voilà, nickel. Ce petit mode aura bien fonctionné, du coup, avec des petits récobes, de la petite régène avec le top cage. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres variantes de stuff, terre, eau, à me présenter, à me dire. Écoute, Adey, moi, à la place de tel item, je mets tel item et j'ai un peu plus de dégâts, j'ai un peu plus de résistance, etc. Je suis preneur pour toute amélioration que vous pourrez me conseiller. Je vous laisse avec une playlist de vidéos sur tout un tas de présentations de stuff que j'ai fait sur la chaîne. Ça va s'afficher à l'instant. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Adey. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.